Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une nouvelle leçon de lecture intitulée Le Rossignol de Chine. Il s'agit d'un conte. Avant de passer à l'exploitation du texte, à vous d'observer les images et les décrire. Nous trouvons un homme, tout grand de taille, vêtu d'une abaya dorée. D'après son visage, celui-ci a l'air content en présence d'un oiseau enfermé dans une cage. Le titre du texte, Le Rossignol de Chine, nous aide à dire que l'oiseau est un rossignol, son pays d'origine où il est né est la Chine. Passons maintenant à l'image de la page 87. Ce même personnage au visage furieux porte dans ses bras la cage du rossignol, d'où l'histoire tourne autour d'un homme et d'un rossignol. Épisode 1, page 86 Faites bien attention qu'en première lecture, je vais vous expliquer les mots difficiles et vous marquer les liaisons en même temps. Dans la sublime ville de Fès, vivait un marchand tellement riche qui s'était offert le bien le plus rare et le plus précieux, un rossignol de Chine. Sublime ville veut dire une ville qui est extraordinaire, le plus précieux, qui est de grande valeur. Il lui avait fait ciseler une cage en or. Ciseler veut dire tailler. Il lui avait fait une cage en or. Dès qu'il eut installé l'oiseau dans sa cage, sa vie se transforma. Le premier regard du matin n'était plus pour sa femme, mais pour son rossignol. Le premier sourire du matin n'était plus pour ses enfants, mais pour son rossignol. Le dernier sourire de la journée n'était plus pour ses enfants, mais pour son rossignol. Étudions ensemble les synonymes de la page 86. Sublime, extraordinaire, précieux, de grande valeur. Passons maintenant à la suite de l'histoire, page 87. Un jour, il vint voir son rossignol et lui annonça. Je vais aller dans ton pays. Voudrais-tu que je te rapporte un cadeau? Ramène-moi ma liberté. Cela me suffira, lui répondit le rossignol. Ta liberté? Mais tu n'y penses pas. Quelle terrible souffrance! Souffrance, c'est douleur. Que deviendrais-je sans toi? Je mourrais. À nous, dit le rossignol. Je ne veux tuer personne. Mais si tu vas en Chine, va dans la forêt où l'on m'a capturé. Va dans la clairière où je suis né. Capturé signifie attraper. Quand tu y seras, si tu vois un rossignol qui me ressemble, dis-lui que j'ai l'immense privilège de vivre dans une cage dorée. Privilège veut dire avantage. Mémorisons ensemble les synonymes de la page 87. La souffrance, la douleur. Il a capturé, il a attrapé. Un privilège, un avantage. Je vous résume maintenant l'épisode 1 de l'histoire. Un riche marchand achète un rossignol de Chine et l'enferme dans une cage en or. L'homme consacre alors tout son temps à son rossignol et ne prête plus attention à sa femme et à ses enfants. Lorsque le marchand voulait partir en Chine, le rossignol demande sa liberté mais l'homme refuse. C'est là que l'oiseau lui demande de raconter à un rossignol de sa forêt qu'il a l'honneur de vivre dans une cage en or. A ton tour maintenant de lire le premier épisode de ton livre page 86-87 en faisant bien attention à l'intonation. Voilà mes chers, notre leçon de lecture est finie. Vous aurez donc à travailler par écrire les questions et à bien mémoriser les synonymes et les antonymes de la fiche 1, le rossignol de Chine. À la prochaine dans un nouvel épisode. – Faire des questions et à la prochaine. – Faire des questions et à la prochaine. Fris à la prochaine. À la prochaine. – Sous-titrage FR 2021